La violence sexiste est une terrible réalité. La future commission européenne a annoncé en priorité la protection des victimes et la répression des coupables. La responsable de ce dossier est Elena Dali. Elle a été la première ministre de l'égalité dans son pays, Malte, et elle sera la première commissaire européenne à l'égalité. Son objectif est d'ajouter la violence à l'égard des femmes sur la liste des crimes de l'Union européenne définis dans le traité. Bien sûr que c'est un crime. Nous ne pouvons pas avoir des citoyens qui vivent dans la peur, qu'il s'agisse de violences physiques, de violences psychologiques ou de violences économiques. Voici les chiffres dans l'Union européenne. 43% des femmes ont subi des violences psychologiques de la part d'un partenaire. 20% ont subi des violences physiques. Et le plus effrayant, 50 femmes chaque semaine sont assassinées par un partenaire ou un ex-partenaire de l'UE. C'est vraiment terrible de constater que nous travaillons dans ce domaine depuis de nombreuses années. Or, les chiffres ne cessent d'augmenter, et nous le savons. Parce que nous savons aussi que beaucoup de cas ne sont pas signalés. La commissaire souhaite que tous les membres de l'Union européenne ratifient la Convention d'Istanbul en engagement international de lutte contre la violence domestique. Six pays ne l'ont toujours pas fait. L'objectif ? Faciliter les poursuites transfrontalières. Sous-titrage Société Radio-Canada